Ces images fournies par l'armée israélienne montrent les opérations menées dans le camp de Jénine, en Cisjordanie, ce jeudi. Les forces israéliennes affirment avoir riposté à des tirs par une attaque de drones et saisi de nombreuses armes. Des personnes recherchées ont été arrêtées, de nombreuses armes ont été localisées, un puits souterrain contenant des explosifs a été détruit et une escouade terroriste armée a été ciblée. L'armée israélienne déclare avoir fait une vingtaine de prisonniers, dont deux membres du djihad islamique. L'opération a coûté la vie à 14 Palestiniens. Depuis le 7 octobre, le déclenchement de la guerre à Gaza, les opérations se multiplient en Cisjordanie avec plus de 1 400 arrestations et plus de 170 morts palestiniens, d'après le ministère de la Santé et de l'autorité palestinienne. L'ONG israélienne Yejdin a comptabilisé 172 incidents de violence et de harcèlement contre des Palestiniens dans au moins 84 villes et communautés palestiniennes. A Amman, en Jordanie, le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme prévient Israël. J'appelle de toute urgence les autorités israéliennes à prendre des mesures immédiates pour assurer la protection des Palestiniens de Cisjordanie qui sont quotidiennement soumis à la violence des forces israéliennes et des colons, mauvais traitements, arrestations, expulsions, intimidations et humiliations. Mercredi, le Premier ministre israélien a reçu au centre de commandement des armées des représentants locaux de Judée Samarie, le nom israélien donné à une division administrative de Cisjordanie, pour leur demander de mettre un terme aux violences des colons. Il y a une infime poignée de personnes qui ne représentent pas cette population et qui se font injustice elle-même. Nous ne le tolérons pas, nous ne l'acceptons pas et nous agirons contre cela par tous les moyens. Ces actes causent de graves dommages internationaux à l'État d'Israël et ne représentent pas notre population. Benjamin Netanyahou, ce livre-là a un exercice politique périlleux étant donné la présence de colons et de nationalistes d'extrême droite dans son gouvernement.